Les accords sur l'affectation des terres au Rwanda ainsi que les questions économiques et financières liées au pays ont amené le président du Parti pour l'action de la République, Ma. Angios Ngongia Ngambe, candidat malheureux aux élections présidentielles de 2009 et de 2016, a rencontré le Premier ministre. En tant que leader d'un parti politique d'opposition, il a souhaité obtenir des informations directes du chef du gouvernement sur ces deux sujets et lui soumettre des propositions formulées par son camp politique. Ce n'est pas la demande du Premier ministre, c'est notre demande du Parti démocratique angolique. Voilà pourquoi nous sommes là. Le Premier ministre a dit que les accords sont là et il va nous les remettre, mais les terres n'ont jamais été vendues. Mais les accords existent. Ça aussi, nous, le peuple, on avait besoin de connaître s'il y avait les accords ou pas. Le Premier ministre va mettre à notre disposition ces accords. Et ensuite, nous avons demandé au Premier ministre d'appeler aussi la société civile, de discuter avec la société civile, d'éclaircir les accords et de faire la photocopie de ces accords, de donner à tous les partis politiques. Nous sommes venus le voir, c'était surtout pour ça. Et puis, la situation du pays. Cette rencontre entre Anatole Coline Makoso et Angios Ngongia Ngambe témoigne de ce que le pays passe avant les clivages politiques.